Sur les 10 personnes décédées dans l'incendie, 6 ont pour le moment été identifiées. Parmi elles, Jonathan Jouclas, 26 ans. Son père l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Notre fils Jonathan Jouclas est décédé. Il a été retrouvé dans sa chambre. Nous avons vécu deux jours horribles, peut-être inutilement puisqu'il n'a jamais pu quitter sa chambre. Ceux qui ont pu être secourus à temps mesurent leur chance. Adam est resté bloqué 2h au 7e étage la nuit du drame. Il a vu l'horreur sous ses yeux. J'ai vu un jeune homme, il a sauté. Il n'est plus là. Il n'avait aucune chance. Son appart était en feu. J'ai vu une femme aussi, elle criait, elle brûlait vif. A ses côtés, son amie Inès, 20 ans, laisse échapper sa colère. Il faut qu'elle paye. Il faut qu'il y ait un procès déjà. Il faut qu'on voit cette personne en face. Et qu'elle nous dise pourquoi elle a fait ça. Je ne veux pas entendre la folie. Quand tu mets le feu, quand tu allumes le petit bout de bois, tu sais que ça va mettre le feu. On va tous mourir. C'est prémédité. Moi, il ne faut pas me dire que c'était de la folie. La quadragénaire suspectée d'avoir provoqué l'incendie sortait tout juste d'un séjour de deux semaines dans un hôpital psychiatrique. Toujours sous surveillance à la préfecture de police de Paris, elle pourrait faire l'objet d'une hospitalisation d'office. Merci.